Dans une précédente vidéo on m'a proposé de faire une épée de plus de 2 mètres et comme thème j'ai choisi les requins pour les fans de naruto ce ne sera pas sameyada peut-être une autre fois il y a forcément des fans de naruto et one piece je vous en reparle en fin de vidéo donc dans cette vidéo on va faire une épée de plus de 2 mètres elle fera 2 mètres 36 je crois donc moi je comprends alors ce sera une épée décorative et une homme pour faire des tests à base je voulais mettre des lames en métal donc chaque dent fait 9 cm sur 10 et sur la plaque ça va être long long tu te souviens d'un âge il m'a fallu deux jours pour découper tout ça mais vu que c'est long il y a quelque chose qui m'en empêche attendre c'est un truc comme ça je crois c'est lourd c'est ça regarde même au montage je peux le faire bouger comme ça si je veux on va tout de suite commencer pour les perroquins on aura besoin de deux planches en peintre d'une longueur de 2 mètres sur 30 et pour une épaisseur d'un centimètre vers que l'huître à être à quand même huitre requin plage océan humour blague c'est nul pour ce qu'on va faire la lame est beaucoup trop grande du coup on va le couper sur 40 cm du coup il nous reste 1 mètre 60 rien que pour la lame on va d'abord commencer par les mesures à cet endroit donc on avait dit 40 cm là 40 ici donc ça c'est fait maintenant on va partir de là on va compter on va partir d'ici sur 1 m 10 voilà juste ici et donc tout ça ce sera la tête ce sera la tête de la planche tu vois sur le dessin ça va c'est parti tout ça ça fait 1 m 10 plus cette partie 1 m 60 nickel un point ici on part de là bas alors on a fait notre deuxième trait maintenant on va repartir sur celui-ci tu vois la pointe ici doit être symétrique faut pas que ça fasse ça tu vois ça non on veut pas d'un requin trisomique on mesure le trait donc ça va faire qu'un centimètre donc là on a 30 et le mieux c'est qu'un intelligent qui a fait qu'un petit peu de temps Donc ça c'est presque terminé, on va passer la découpe, mais avant ça, on va faire un petit effet, genre ici ça va être croqué. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, en fait c'est une planche de surf, et ici il y aura les lames en forme de dents de requin. Donc on fait le truc croqué là, on découpe tout ça, allez go ! Sous-titrage ST' 501 Wow, that looks like a diamond. J'ai fini de couper le bois ainsi que la partie qui se fait bouffer. Maintenant on va arrondir ce côté là, enfin tous les côtés, donc ici, là, jusqu'à là-bas, et de là jusqu'à là, comme ça ça fait propre, parce que là c'est tout carré, c'est tout moche, sauf cette partie. Et après ça on fera la garde. Ok, go ! Et après ça on fera la garde. Voilà c'est en fait terminé, regarde moi c'est lisse, c'est nickel chrome, on est vraiment à une planche de surf maintenant. T'as une mouche de merde ! Attends, tu fais la folle toi ! J'ai aussi pensé à la partie qui se fait graille, ça le fait mieux, parce qu'avant on voyait que c'était coupé alors que là c'est tout propre. C'était long et bien pensé, on dirait que les deux planches sont fusionnées. Enfin, suffis-ci. Il n'y a pas de délimitation ! Et pour les dents, on va utiliser cette plaque en bois que je viens de trouver, puis je t'envoie cette merde-là. Ouais non, en fait c'est à la merde, du coup on va utiliser la plaque en plexiglas. On va faire les dents dessus, on va la découper et ensuite on les collera juste ici. On va d'abord creuser ce bois, donc soit avec un ciseau, je le verra. Ensuite, on placera l'autre par-dessus. Vu que le bois sera creusé, ça va parfaitement s'emboîter. C'est parti ! C'est parti ! ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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